... Monsieur le chef de gouvernement, monsieur le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, monsieur le ministre délégué en charge de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques du Maroc, messieurs les ministres, je vois monsieur le ministre des Finances du Niger et quelques ministres, monsieur le directeur général, monsieur le président de la CGEM, monsieur le directeur général de la MDIE, excellence, monsieur l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, honorables invités, c'est un réel plaisir aujourd'hui d'être avec vous dans cette salle comble pour partager cette session Invest in Morocco, session qui a été brandée, co-investir dans les chaînes de valeur pour une prospérité commune, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le véritable sujet de l'investissement en Afrique, c'est comment co-construire ensemble cette Afrique de demain, comment co-investir ensemble, et c'est ce qu'aujourd'hui, le Royaume du Maroc vient proposer comme terre d'investissement avec tout un projet d'investissement sur le continent et d'investissement au Maroc avec les acteurs du continent et avec les acteurs internationaux. Bien sûr, il n'y a pas mieux que les images pour exprimer un certain nombre de choses, donc pour démarrer, je vous propose une vidéo sur justement cette co-construction des chaînes de valeur pour une prospérité commune. Depuis la nuit des temps, nous partageons la même histoire, l'histoire d'une Afrique à la fois plurielle et singulière. Il y a très longtemps, les caravanes partaient du Maroc pour sillonner les pistes africaines, creusant le berceau d'une culture que nous avons toujours en partage. Nous avons aussi une destinée commune. Lorsqu'est venu le temps des indépendances, nous nous sommes retrouvés à Casablanca pour envisager ensemble l'avenir de notre continent libre. Aujourd'hui, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Maroc est devenu l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Tangemen, premier port à conteneur d'Afrique, est connecté aux principaux ports africains. La compagnie nationale Royal Air Maroc est une des plus importantes sur le continent. Premier pays d'Afrique doté d'un TGV, devenu en quelques années une référence internationale pour l'utilisation des énergies renouvelables. Leader mondial des phosphates et des engrais pour nourrir durablement la planète. Le Maroc a acquis un savoir-faire et une expérience dans de nombreux domaines qu'il ne demande qu'à partager avec ses partenaires. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a effectué une cinquantaine de visites dans une trentaine de pays du continent. Elles ont donné lieu à la signature d'un millier d'accords. Le Maroc est ainsi devenu le deuxième investisseur africain sur le continent, où il joue un rôle économique de plus en plus important. Cette coopération repose sur un nouveau paradigme dans les relations africaines. C'est parce qu'il incarne cette Afrique qui fait confiance à l'Afrique, que le Maroc participe à d'ambitieux projets de développement durable. Le gazoduc nigérien Maroc qui transportera le gaz nigérien jusqu'en Europe et qui générera du développement socio-économique dans les pays traversés. Le fond bleu pour le bassin du Congo, décidé lors du sommet africain de l'action du Marrakech pour une meilleure gestion de la forêt et des eaux du fleuve Congo. Des complexes de production d'engrais, notamment en Éthiopie, qui permettront d'améliorer la fertilité des sols et de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Ou encore des programmes de préservation des ressources en eau et de développement des énergies renouvelables, afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Dans ce contexte, c'est tout naturellement que le Maroc a retrouvé sa place historique au sein de la famille africaine. Le Maroc ne manque jamais une occasion de défendre la cause africaine sur la scène internationale. L'influence de Sa Majesté le roi Mohamed VI est également spirituelle et religieuse. Incarnant un islam de la tolérance et du dialogue, il a créé à Rabat un institut de formation des imams qui a un grand rayonnement en Afrique. Avec une population appelée à doubler d'ici 2050, le continent africain va devoir relever ensemble de multiples défis. Le Maroc est très engagé sur le continent pour préparer cet avenir qui commence aujourd'hui. Il crée des structures médicales offrant l'accès aux soins en plus grand nombre. Il construit des écoles. Il accueille plus de 10 000 étudiants africains dans le royaume. Il permet l'épanouissement des talents par la construction de centres de formation professionnels dans plusieurs pays permettant aux jeunes de répondre aux besoins des marchés. Parce que si nous avons la même histoire, nos destins sont aussi liés pour construire ensemble notre avenir commun. Donc, construire cette Afrique de demain ensemble, cette Afrique qui doit faire confiance en l'Afrique, et pour ouvrir cette session, je vais demander à M. Moursin Jazouli, ministre en charge de l'investissement et de la convergence, ainsi que de l'évaluation des politiques publiques, de venir sur scène. Vous passez son mot. Merci, Abdou. M. l'Ahmad Rahim. Bonjour à tous. Excellences, M. le chef du gouvernement du Royaume du Maroc, Excellences, M. le ministre de l'Agriculture de la République de Côte d'Ivoire, M. le ministre d'Etat de l'Agriculture de la République de Côte d'Ivoire, et amplement mérité, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, M. l'Ambassadeur de Sa Majesté, le roi en Côte d'Ivoire, Excellences, M. le président, de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, les directeurs, chers amis, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi d'intervenir ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce beau pays cher à mon cœur. La Côte d'Ivoire est un pays frère du Royaume du Maroc, et chacun de mes passages ici m'emplit d'optimisme. Optimisme, car son développement s'observe à l'œil nu. Optimisme, car la Côte d'Ivoire nous montre la trajectoire prometteuse de l'Afrique qui s'achemise résolument vers une prospérité encore plus grande. Il est vrai qu'à l'heure où je vous parle, le monde est en proie à une conjoncture difficile. Heureusement, l'Afrique dispose des atouts nécessaires pour transformer les défis qui se présentent en opportunités. C'est pourquoi je voudrais remercier chaleureusement les équipes de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, ainsi que le cabinet Mazars, pour nous avoir réunis aujourd'hui afin que nous trouvions ensemble des solutions qui permettent au continent de réaliser ses ambitions nouvelles. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambitions nouvelles de l'Afrique se fondent sur son immense potentiel. Nul besoin de rappeler l'abondance de ces ressources naturelles qui, une fois transformées, permettront de fournir et de nourrir la planète. Nul besoin de souligner également que l'Afrique a la capacité d'alimenter le monde en énergie verte. Nul besoin, enfin, d'évoquer le dynamisme de sa population à la fois jeune et digitalisée. L'Afrique est riche de ses valeurs et de sa culture, elle-même portée par des femmes et des hommes aux innombrables talents. Et alors que certains voient la tendance démographique de l'Afrique comme le simple élargissement d'un marché de consommateurs, je préfère voir une nouvelle génération d'entrepreneurs qui transformera notre économie et réinventera notre quotidien. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique aborde aujourd'hui une véritable transition. Mais ne nous leurrons pas. Pour qu'elle atteigne toutes ses ambitions, beaucoup restent encore à faire. Et pour que l'idéal d'une Afrique prospère devienne une réalité, les pays du continent doivent travailler main dans la main. Ces valeurs d'unité et de solidarité sont incarnées par Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a placé l'intégration de l'Afrique au cœur de sa vision. Comme le disait le souverain ici-même en 2014 lors du forum économique marocco-ivoirien, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. C'est cette même confiance qui a animé les 50 visites royales dans plus de 30 pays africains. Ainsi, depuis que Sa Majesté a accédé au trône, plus de 1 000 accords de coopération ont été signés. Grâce à eux, nos relations économiques se sont considérablement renforcées. Et à l'heure où je vous parle, le Maroc est le 1er investisseur africain en Afrique de l'Ouest et 2e investisseur africain sur l'ensemble du continent. Et aujourd'hui, nous ne ménageons aucun effort pour approfondir notre coopération pour que le Royaume joue un rôle encore plus grand pour le développement du continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Royaume s'est imposé comme un véritable modèle de puissance régionale. Nous avons bâti une économie moderne et largement diversifiée. Nos secteurs traditionnels, comme le tourisme, le textile ou l'agroalimentaire, gagnent tous les jours en compétitivité. Et nous avons édifié en un temps record des industries particulièrement performantes, à l'instar de nos écosystèmes automobiles et aéronautiques qui font partout figure de référence. Nos infrastructures sont aux meilleurs standards internationaux. Et plus de 50 accords de libre-échange nous ouvrent la voie à un marché de 2,3 milliards de consommateurs qui sont à la fois aux Etats-Unis, en Europe et bien sûr en Afrique. Et aujourd'hui, sous l'impulsion de notre souverain, le Maroc aborde une phase nouvelle de son développement. Cette nouvelle phase est portée par des réformes ambitieuses et audacieuses. Elle envisage une expansion considérable de notre secteur privé. Pour soutenir cette transition, le Maroc s'est récemment doté d'une nouvelle charte de l'investissement qui octroie des avantages sans précédent dans l'histoire économique du Royaume. Cette nouvelle charte ouvrira la voie à une croissance à la fois substantielle et durable, inclusive pour tous les citoyens et tous les territoires, et tournée vers les métiers d'avenir. Notre pays est donc pleinement armé pour transformer les défis de la conjoncture internationale en opportunité. A l'heure où les chaînes de valeur mondiales se réorganisent, nous apparaissons donc comme une terre privilégiée des investissements. Et en tant que premier producteur d'énergie renouvelable en Afrique, le Maroc est appelé à devenir un acteur majeur de la transition énergétique qui contribuera fortement à la décarbonation de la planète. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour revenir à la thématique de ce CEO Forum, l'Afrique peut compter sur les champions marocains. Nos grandes entreprises affichent d'excellentes performances et celles-ci sont particulièrement présentes sur tout le continent. Ces champions, ce sont aussi les marocaines et les marocains jeunes, talentueux et désireux de s'investir dans des projets toujours plus importants. Au Maroc, nous avons l'habitude de dire que nous vivons un véritable momentum. Ce momentum du Maroc doit être également le momentum de l'Afrique. Pour cela, nous devons faire preuve d'une solidarité sans faille. J'invite donc les acteurs politiques et économiques à oeuvrer ensemble afin de connecter nos chaînes de valeurs et créer les conditions d'une prospérité partagée, d'une prospérité durable, d'une prospérité souveraine. Telle est la conviction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui, en 2017, annonçait lors du sommet de l'Union africaine « Ma vision de la coopération Sud-Sud est claire et constante. Mon pays partage ce qu'il a sans ostentation. » Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le ministre, pour ce discours plein d'engagement et surtout ce bel appel à la coopération Sud-Sud et surtout à la co-construction des chaînes de valeurs. Bien sûr, le secteur public travaille main dans la main avec le secteur privé, et c'est aussi l'esprit de cette Invest-in. Et je vais demander à M. Chakib Lej, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, le patronat marocain, de venir également vers ce livre. Merci, Chahadou, M. le chef du gouvernement, M. le ministre d'Etat, M. le ministre de l'Agriculture, M. le ministre, M. le président et directeur, chers amis. Très heureux de vous retrouver ici à Abidjan et merci d'être venus aussi nombreux à cette session sur l'investissement au Maroc. Je vois beaucoup de visages familiers ce soir, aujourd'hui, et ça veut dire l'importance de ce rendez-vous africain qui est incontournable, le Africa CEO Forum. Je n'ai pas grand-chose à ajouter après l'intervention de M. le ministre, mais j'estime aussi que les acquis du Maroc en tant que destination d'investissement et les avancées majeures réalisées par leur royaume sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, notamment sur le plan macroéconomique en termes de climat des affaires, d'infrastructures et d'ouverture sur d'autres marchés, ne sont plus à démontrer. Le Maroc est aujourd'hui considéré comme une plateforme de croissance en Afrique pour des milliers d'entreprises internationales. Le flux net des investissements a atteint 2 milliards d'euros en 2022, aux hausses de 8,3 % par rapport à 2021. Une bonne partie de ces investissements ont permis de renforcer, voire de créer, des écosystèmes dans des secteurs comme l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, encore les nouvelles technologies. Toutefois, nous savons que notre pays peut aller encore plus loin, car les opportunités y sont abondantes. Notre ambition, en tant que secteur privé marocain, est aussi de créer des écosystèmes et chaînes de valeurs africaines complémentaires avec nos partenaires du continent pour répondre aux défis alimentaires, logistiques et climatiques et renforcer l'intégration économique continentale, notamment à la lumière de la mise en oeuvre de la ZLECAF. Excellences, mesdames et messieurs, je m'adresse à vous en tant que président de la CGM, mais surtout en tant que chef d'entreprise opérant dans plusieurs secteurs. Je crois dur comme faire que l'un des facteurs de succès les plus importants du Maroc réside dans l'écoute et dans la réactivité de son gouvernement actuel et dans le partenariat public-privé fort et sincère qui est établi. Nous parlons la même langue, celle de la croissance, de la création d'emplois et de la prospérité. D'ailleurs, pendant la crise du Covid-19 et face à l'inflation, l'Etat a réagi avec une réactivité et efficacité pour préserver les entreprises via des initiatives très courageuses. C'est ce même esprit que nous continuons à observer aujourd'hui avec l'opérationnalisation au cours du projet royal de la charte d'investissement dont a parlé M. le ministre, qui apporte des incentives exceptionnels aux porteurs de projets pouvant aller jusqu'à 30 % du CAPEX. L'objectif est de renverser la vapeur pour avoir un tiers des investissements de l'Etat et deux tiers venant du privé, comme vous l'avez indiqué, M. le chef de gouvernement, ce matin. C'est là une prise de conscience et un vrai changement de mindset. En tant que chef d'entreprise marocain, nous sommes fortement mobilisés pour investir et créer de la richesse, car tous les ingrédients sont réunis. Nous ressentons aussi ce changement de mindset à travers la place grandissante qu'occupent aujourd'hui l'innovation et la recherche et développement dans l'économie marocaine. Nous avons compris très vite qu'il fallait tirer plein profit de la transition technologique qui encouvre et transforme notre entreprise en une industrie 4.0. La semaine dernière, à Marrakech, il y a eu un grand événement sur la technologie, le JITECS Africa. Le constat est clair. Le monde de l'économie change à une vitesse faramineuse. Et nous, nous nous devons de faire preuve d'anticipation et d'agilité pour rester dans le match. Par ailleurs, en tant que leader dans les énergies renouvelables, le Maroc se dirige actuellement vers une décarbonation de son économie, surtout que son potentiel et ses ressources en énergie verte lui permettent, mais aussi avec l'ouverture prochaine à la moyenne tension. Les entreprises sont pleinement conscientes de la nécessité de la transition verte et se sont engagées dans ce processus qui constitue une belle opportunité pour booster leur compétitivité et leur présence sur les marchés internationaux, notamment européens. Un autre facteur de production majeur est le foncier. Le Royaume dispose de plusieurs zones industrielles connectées aux plateformes logistiques et aux bassins d'emploi où des écosystèmes productifs intégrés sont installés, d'autres sont en cours de mise en place. Excellences, Mesdames et Messieurs, s'il y a un sujet déterminant pour un investisseur, c'est bien la fiscalité. Les chefs d'entreprise au Maroc via la CGM sont entendus lors de l'élaboration des lois de finances. Nous émettons chaque année nos propositions qui sont prises en compte par le gouvernement pour établir un cadre fiscal incitatif où transparence et équité sont les maîtres mots. L'année dernière, par exemple, l'IR a été plafonnée à 20%, ce qui est un taux très compétitif pour les investisseurs. Un autre sujet majeur est bien le capital humain. Je pense que la qualité et la compétitivité des ressources humaines marocaines ne sont plus à démontrer. Pour accélérer la croissance des secteurs et garantir une adéquation entre l'offre et la demande en matière de formation, le Maroc dispose d'instituts de formation à gestion déléguée pilotés par les professionnels des secteurs eux-mêmes. Je ne saurais clore mon mot sans parler de la qualité de vie qu'offre le Maroc. Les investisseurs expatriés et leurs familles s'y sentent chez eux, comme d'ailleurs à Bijan, et je sais à quel point c'est important. Excellences, Mesdames et Messieurs, aux côtés du gouvernement et l'AMDIE, la CGEM est à votre disposition pour vous accompagner dans le développement de votre business au Maroc. Je vous remercie de votre écoute et souhaite un bon débat. Merci. Merci beaucoup, Président Chakib Lallège, pour cet appel également à la co-construction et au co-investissement de tous les acteurs de la salle. Donc, pour accompagner ces deux présentations et donner plus de détails et plus d'insights sur cet environnement des investissements au Maroc et sur les différentes opportunités, je vais demander à la personne idoine pour cela, M. Alice Dekhi, directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, de venir sur scène. Merci, Abdo. Excellences, M. le chef du gouvernement, Excellences, M. le ministre d'État, de l'Agriculture, Messieurs les ministres, Excellences, M. l'ambassadeur. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui et de nous donner l'opportunité de présenter ce thème qui nous est si cher au Maroc, qui est celui de la co-construction et de la relation sud-sud que nous essayons d'établir avec nos pays amis, nos pays frères. Mais avant de démarrer, j'aimerais partager avec vous une petite vidéo qui rappelle ce qu'est pour nous le thème du moment du développement économique au Maroc. C'est ce qu'on appelle Morocco Now. Now is the time to test the right questions. In any endeavor, there's always the ground and the tipping point. Insurance stability for a high economy take-off. People's trust towards their leaders and towards their will to uplift their societies. Invest in people to a better life. Ils investissent dans les personnes. Cela offre l'opportunité de développer les compétences et d'amener une nouvelle vision pour le monde la construction des trois cities pour connecter les hommes également atteindre le monde entier et s'assurer que vous avez l'histoire dont vous avez besoin. Cela peut être votre histoire. It could be how strategically you're located. It could be your culture. It could also be your dedication or it could be your natural resources. But first and foremost, to reach the heights, you need a vision. Great ambitions. Stay focused and stick to the plan. Build upon the assets. Value the old and embrace the new. Keep on growing talents to face challenges. Always be sure you can fuel the growth and that you ask partners to overcome drawbacks together. Now is the time to be ahead. Now is the time for agility and sustainable acts. Now is your time. C'est votre moment. Comme on le dirait, c'est le moment. Avant de passer plus en détail sur ce qu'est la proposition de valeur, on voulait quand même rappeler ce qu'est le Maroc en quelques mots et quelle est la stratégie qui l'a amené à être ce qu'il est aujourd'hui sur son continent. Le premier point qui est essentiel, c'est cette localisation. La localisation du Maroc qui est un pays à la croisée des continents et qui définit vraiment aujourd'hui ce qu'il est. Un mélange d'influence. Un autre point qu'il est essentiel de rappeler, c'est l'originalité de notre système politique puisque nous sommes une monarchie depuis près de 13 siècles et qu'aujourd'hui cette monarchie et l'effet qu'elle a eu sur la structuration de notre nation, c'est qu'elle a permis justement une transition démocratique avec des institutions démocratiquement élues. Une géographie particulière avec près de 3500 km de littoral et une proximité évidente de l'Europe à 14 km qui lui permet justement d'être un trait d'union entre les deux continents. Le Maroc, c'est une population de 37 millions d'habitants. C'est aussi une croissance économique stable avec près de 3 % par an et c'est un PIB qui est relativement bien distribué avec un secteur primaire qui représente 14 % de sa valeur ajoutée, un secteur secondaire qui est à près de 30 % et un secteur tertiaire qui est aujourd'hui à un peu plus de 56 %. Et quand je disais tout à l'heure que le Maroc est à la croisée des continents, ça se voit aussi dans son multiculturalisme. Nous parlons plusieurs langues, nous avons deux langues officielles, l'arabe et la mazire et nous parlons d'autres langues, le français, mais de plus en plus l'anglais mais aussi l'espagnol. Et c'est ce mélange culturel qui fait du Maroc ce qu'il est aujourd'hui. Pour revenir sur peut-être notre actif le plus précieux, c'est la vision, la vision royale qui nous permet de nous projeter dans l'avenir de manière sereine. Comme je le disais, 13 siècles de monarchie ont permis d'instaurer une véritable stabilité, le socle de la nation marocaine qui s'incarne en sa majesté, en la personne de sa majesté, le roi que Dieu l'assiste. C'est grâce à cette vision que le Maroc a été en mesure de développer son économie, d'ouvrir son économie également, de développer son éducation et aujourd'hui plus encore avec le nouveau modèle de développement qui a été appelé des voeux de sa majesté le roi. Eh bien, nous avons un plan qui est clair. Créer une économie qui soit productive et diversifiée, créatrice de valeurs ajoutées et qui va permettre la montée en gamme. Développer le capital humain et être prêt pour les défis que nous réserve le futur. Créer des opportunités pour tous et renforcer le lien social. Et un autre grand chantier qui est un chantier structurant au Maroc, celui de la régionalisation et qui va nous permettre d'ancrer le développement économique au sein de l'ensemble des territoires du royaume. Le Maroc, c'est effectivement aujourd'hui équipé d'un plan, est en mesure de savoir vers où il doit se diriger et ça a été appuyé, cette vision royale à l'horizon 2035, par une série de stratégies qui sont venues justement créer le plan d'action nécessaire pour l'atteinte de ses objectifs. Une stratégie industrielle qui est aujourd'hui bâtie sur plusieurs plans successifs. Il y a eu le plan émergence d'abord, le pacte national pour l'émergence industrielle, le plan d'accélération industrielle et cette accélération industrielle continue aujourd'hui et a permis justement de bâtir des écosystèmes résilients dans un ensemble de secteurs. Aujourd'hui, l'enjeu est d'encourager le capital marocain et d'encourager les partenariats et ça, c'est un vrai sujet dans la co-construction de ses chaînes de valeur. Il y a aussi la valorisation de nos ressources naturelles qui est un enjeu pour le continent africain dans son ensemble et la volonté justement de continuer à être une terre attractive pour les investissements directs étrangers. L'agriculture, avec le succès qui est connu du plan Maroc vert et qui s'est suivi du nouveau plan qui s'appelle Génération Green, qui lui, aujourd'hui, focalise l'attention sur le capital humain, sur la formation de ses agriculteurs et de ses entrepreneurs. Le plan logistique également à horizon 2030 est essentiel parce qu'aujourd'hui, il va nous permettre de doter le Maroc des moyens de son internationalisation et justement de réduire les coûts logistiques associés à son développement récent. Et donc, il est important pour nous d'encourager ce développement-là et c'est en lien avec le développement sud-sud et le développement des autres pays africains. Le digital, et ça a été rappelé par M. le président de la CGM tout à l'heure, est aujourd'hui un des leviers de croissance économique du Royaume et donc nous avons un programme qui est ambitieux pour pouvoir justement réaliser notre plein potentiel dans le secteur digital avec une ambition à 2025, c'est demain, de près de 2500 start-up nouvelles à accompagner. L'énergie, ça a été également rappelé dans le discours de M. le ministre de l'investissement, est aujourd'hui un vecteur de la croissance économique du Royaume et aussi qui nous permettra de décarboner, de répondre à cet enjeu qui est celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Et enfin, le tourisme qui a toujours été un pilier de l'économie marocaine et qui se dote une fois de plus à l'horizon 2030 d'une stratégie ambitieuse pour atteindre plus de 20 millions de touristes par an. Donc le Maroc est un pays qui a la fois une vision, un plan qui se décline en stratégie et tout ça nous permet aujourd'hui, plutôt tout ça s'est construit autour de fondamentaux qui sont extrêmement sains. La croissance économique stable, comme on l'a dit à près de 3,5% par an, parfois 5% par an, nous a permis de tripler notre PIB en moins de 20 ans. Et surtout, un point qui est essentiel et qui est reconnu par l'ensemble des experts mondiaux, c'est la capacité du Maroc à gérer ses agrégats économiques et dont l'un des agrégats qui est essentiel, celui de l'inflation, puisque sur les 10 dernières années antérieures à la crise russo-ukrainienne, le niveau d'inflation du Royaume était inférieur à 2% par an. Ça fait du Royaume du Maroc l'un des champions de la maîtrise de l'inflation dans le monde. Et c'est particulièrement rare pour des économies émergentes en croissance. Donc pourquoi investir au Maroc ? Eh bien, nous on l'appelle « Morocco Now ». C'est le « Momentum Maroc ». C'est le moment de venir et de bénéficier des fruits et d'investissements qui ont été réalisés par le passé. Et ça tient à une proposition de valeur qui est assez simple à comprendre. Nous avons entrepris pendant près de 20 ans, sous l'égide de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, des réformes structurelles de notre économie, de notre société et de notre infrastructure. Et aujourd'hui, comme l'a rappelé d'ailleurs le président de la CGM, c'est le moment pour le secteur privé de prendre le relais et de finalement bénéficier des fruits de ces investissements qui ont été réalisés par le public. Et donc, cette proposition de valeur elle tient en plusieurs points. Tout d'abord, une vision politique, une projection qui est claire, une stabilité économique qui est avérée, un accès aux marchés internationaux sans droits de douane, une infrastructure qui est au meilleur standard mondiaux et vous l'avez vu dans la vidéo, vous avez vu le niveau de qualité de l'infrastructure du Royaume du Maroc qui lui est reconnu par les plus grands experts mondiaux. Et bien aujourd'hui, elle est à votre disposition et vous avez évidemment le privilège d'être à la croisée des continents à proximité du marché européen mais aussi nord-américain tout en faisant travailler une population jeune, dynamique et formée en ayant une énergie décarbonée. Ça vous donne un ensemble d'arguments qui aujourd'hui sont convaincants en phase d'augmentation et de volonté de retrouver des relais sur le continent africain. Quelques classements, le Maroc croit dans son continent, c'est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, c'est le deuxième investisseur africain sur l'ensemble du continent. Casa Finance City, qui vous sera présenté certainement un peu plus tard dans le cadre des débats, c'est le premier centre financier du continent. Nous sommes, selon les classements, le deuxième pays en Afrique le plus attractif pour les investissements directs étrangers et enfin, nous sommes dans le top 3 mondial de la compétitivité et dans la compétitivité on a les facteurs de production et bien le Maroc est aujourd'hui dans le top 3 selon le World Economic Forum. Le Maroc est une destination qui a dans son ADN l'accueil et l'accompagnement des investisseurs. l'économie a toujours été ouverte mais plus encore aujourd'hui on s'est doté d'un outil qui nous permet d'accompagner plus en profondeur les investisseurs qui est celui de la charte de l'investissement avec des niveaux de subvention qu'on n'avait jamais vu auparavant en mesure d'accompagner certains projets à hauteur de 30% de leur CAPEX ce qui est exactement justement l'apport en fonds propres qui est demandé par les banquiers. Et nous aidons également la formation en payant en couvrant l'État paye les frais de formation de vos employés. Vous formez selon vos standards et le gouvernement paye ces frais de formation. Nous sommes dotés d'un réseau de zones industrielles aux meilleurs standards et qui offre une fiscalité attractive avec un taxe solidaire de 5 ans et aussi ensuite un taux réduit de 20% pour l'IR et vous avez la possibilité dans ces zones industrielles d'importer vos équipements en franchise douanière et en franchise de TVA. Nous avons un réseau de zones économiques spéciales à ne pas confondre avec les zones franches. Il n'y a plus de zones franches au Maroc mais on a bien des zones économiques spéciales qui vous offrent toutes les facilités douanières. Vous avez un poste douanier sur site, vous avez la possibilité d'utiliser la devise de votre choix pour commercer entre les différents opérateurs dans la zone et donc ça facilite les opérations d'exportation. Et enfin, et ça c'est un point qui est essentiel, c'est la bonne gouvernance de l'investissement. Nous avons aujourd'hui de bout en bout un ministère dédié aux investissements, une agence d'exécution dédiée aux investissements et des centres régionaux de l'investissement qui sont au sein des territoires et qui sont les guichets uniques qui sont censés vous accompagner, vous recevoir et suivre votre investissement jusqu'à sa pleine réalisation. Tout ça dans une gouvernance unie qui nous permet d'être, qui nous met en mesure de suivre précisément l'investisseur de la génération à l'exécution de son projet. Un de nos plus grands actifs au Maroc, c'est notre jeunesse et ça fait partie de cette compétitivité dont on a parlé juste avant. Aujourd'hui, l'âge moyen, l'âge médian, pardon, au Maroc est de 29 ans. À titre de comparaison, il est 44 ans en Europe, simplement à 14 kilomètres au nord et de 39 ans, près de 39 ans aux Etats-Unis. Donc, un âge médian de 29 ans, c'est une population qui est en âge de travailler, ça veut dire aussi une population qui a développé des compétences d'encadrement et qui est en pleine capacité de profiter d'un allant économique positif. Nous avons créé des centres de formation professionnels dédiés aux différents secteurs que nous accompagnons et nous formons, la vidéo disait, 150 000, cette année, près de 180 000 diplômés avec un background scientifique. Et donc, évidemment, aujourd'hui, le travail qui est fait entre le public et le privé, c'est de créer des partenariats pour former selon les demandes, selon les besoins du secteur privé. Il y a de nombreux partenariats qui sont signés avec les universités dans ce sens-là. Et enfin, ces ressources, elles sont non seulement qualifiées, mais elles sont aussi compétitives parce que quand on se compare avec les pays qui se positionnent sur les mêmes secteurs que nous dans cette région, dans ce bassin, on voit qu'il y a un niveau de compétitivité, salariale aussi qui est au rendez-vous. Les zones industrielles, je vais passer rapidement dessus parce qu'on en a parlé, mais simplement pour partager quelques images, elles sont aux meilleurs standards internationaux. On parle aujourd'hui de zones qui sont en pleine capacité de vous accompagner de bout en bout avec toutes les options. Vous pouvez louer votre foncier, vous pouvez l'acheter, vous pouvez louer un bâtiment, vous pouvez acheter un bâtiment. Toutes les options sont disponibles et vous avez des interlocuteurs qui sont capables de vous accompagner justement précisément pour répondre à votre besoin selon la taille de votre projet d'investissement. Nous sommes classés premiers en Afrique pour la qualité des infrastructures et nous avons investi, comme je le disais, pour créer un réseau de près de 1800 km d'autoroutes pour connecter ces zones industrielles. Nous avons 19 aéroports internationaux et nous avons la première ligne à grande vitesse du continent africain. Alors cette ligne à grande vitesse elle vient connecter les deux grandes conurbations industrielles du royaume, c'est à la fois la région de Tanger, la ville de Tanger, mais aussi Casablanca qui reste un des pôles historiques de développement et qui continue d'ailleurs de croître. Enfin, Tanger Med, qui est encore le fruit de la vision royale, qui est une infrastructure d'exception, qui est le premier port de transbordement dans la région méditerranéenne et en Afrique, connecte ce port 184 ports dans le monde et près de 71 pays. Il est à 14 km de l'Europe et il a une capacité de 9 millions de conteneurs par an. Et récemment, il a été classé quatrième port le plus efficient au monde par Standard & Poor's. Donc ça vous dit le niveau d'excellence de cette infrastructure qui est à la disposition des investisseurs. Peut-être un des points qui est aujourd'hui l'un des plus importants dans l'offre, dans la proposition de valeur globale du Maroc, c'est les énergies renouvelables. Ça a été dit et répété. Et là, en photo, vous avez la Station Nord qui est le programme qui a été d'ailleurs cité par le Premier ministre de Côte d'Ivoire ce matin. C'est un programme ambitieux et qui était visionnaire. C'est le fruit, justement, de la vision de Sa Majesté qui a positionné très tôt le royaume dans la décarbonation et dans le développement d'énergie verte. À un moment où même les pays en voie de développement n'y croyaient pas encore. Ils pensaient que c'était quelque chose pour les pays développés. Le Maroc a fait ce pari très tôt et ça a permis de créer, de maîtriser vraiment un savoir-faire de développement de grands projets d'infrastructures. La Station Nord que vous voyez ici, c'est la plus grande du monde en solaire concentré et c'est la septième plus grande au monde en solaire, tout simplement. L'ambition était de réaliser 42% d'énergie verte à horizon 2022. On est proche, on est à 40% aujourd'hui. Le projet est d'atteindre 52% en 2030, mais nous pensons que nous allons dépasser cet objectif au regard de tous les projets que nous recevons aujourd'hui dans ce domaine-là. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement nous avons des énergies vertes, mais nous avons les énergies vertes parmi les plus compétitives au monde. Quand vous regardez le mix énergétique et la combinaison solaire et vent au Maroc, vous avez un niveau de prix qui est parmi les plus compétitifs au monde. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'Agence internationale des énergies renouvelables et les études qui sont faites par certains partenaires européens. Cette combinaison de facteurs fait que nous avons peut-être l'énergie la plus compétitive au monde pour décarboner. Vous imaginez l'enjeu derrière de transformation des chaînes de valeur. On ne pouvait pas faire une présentation à l'Africa CEO Forum parlant uniquement des opportunités d'investissement. On voulait parler du sourcing. Puisque justement, la création des chaînes de valeur, la co-construction de ces chaînes de valeur entre pays africains, c'est aussi bénéficier des opportunités qui ont été créées par le pays qu'on a présenté tout à l'heure, le Maroc. C'est nos potentiels à l'export de nos secteurs. Et comment vous pouvez, comment les autres pays africains peuvent se greffer à cette opportunité d'export que nous avons générée. Tout d'abord, quand vous êtes au Maroc, vous n'avez pas uniquement accès aux 37 millions d'habitants, 37 millions de consommateurs marocains, mais bien à plus de 2,3 milliards de consommateurs grâce à la signature d'accord de libre-échange avec près de 54 pays. Il est important de rappeler que le Maroc est le seul pays africain qui ait un accord de libre-échange avec l'Union européenne et un accord de libre-échange avec les États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis et l'Union européenne n'ont pas d'accord de libre-échange entre eux. Nous sommes aussi utilisés comme base de manufacturing et d'exportation par les investisseurs européens et les investisseurs américains. Et donc, nos partenaires africains peuvent s'inscrire dans cette chaîne de valeur-là pour justement bénéficier de ces accords de libre-échange que nous avons signés. Nous avons également investi dans les relations entre nos pays africains et le Maroc, entre les différents pays africains et le Maroc. nous avons signé près de 1 000 accords bilatéraux. Nous avons aujourd'hui fait partie, nous faisons partie des pays qui sont actifs dans le cadre du développement de la ZLECAF. Et donc, nous sommes vraiment une partie prenante qui s'investit dans le développement de cette zone de libre-échange continentale. Et enfin, nous avons une diversité d'accords qui nous lient. Le Maroc n'est pas investi uniquement sur le champ purement économique, mais dans le cadre de l'éducation, de la formation, de la santé, de l'infrastructure au global, de l'agriculture, des technologies de l'information. Donc, vous avez vraiment un panel de partenariats qui est extrêmement large et extrêmement diversifié qui a créé ce réseau, cette amitié et ces relations entre les pays africains et le Maroc qui est exceptionnel. Et enfin, pourquoi il est intéressant de parler du sourcing au Maroc ? Eh bien, c'est parce qu'on a des véritables locomotives à l'export. Aujourd'hui, ça a été rappelé dans les discours, le secteur automobile marocain est le premier secteur exportateur au Maroc et le Maroc est le premier producteur de véhicules passagers du continent africain avec un capacitaire installé de 700 000 véhicules qui va atteindre un million de véhicules, c'est-à-dire plus qu'un pays qui est un pays historique de l'automobile comme l'Italie par exemple. Donc, on devient une vraie puissance industrielle dans ce secteur-là. On a un taux d'intégration qui est de près de 65% avec l'objectif d'atteindre 80%. C'est autant d'opportunités pour justement créer des chaînes de valeurs plus intégrées. Et le taux de croissance d'une année sur l'autre de 2022 à cette année est de plus de 33% et nos exportations ont passé la barre des 10 milliards de dollars. C'est vous dire le niveau d'importance de ce secteur pour l'économie marocaine. Le secteur aéronautique, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Maroc, c'est le premier acteur de la production de composants et d'équipements aéronautiques sur le continent africain. Nous avons une croissance, nous avons connu sur les cinq dernières années et c'est intégrant Covid, l'effet Covid avec l'arrêt de la production aéronautique, une croissance moyenne de près de 20% par an. Nous avons 140 entreprises aéronautiques, 140 opérateurs aéronautiques installés au Maroc et nous avons les plus grands avionneurs qui ont tous une filiale installée au Maroc et qui ont signé des accords d'approvisionnement. Il y a eu une signature en 2016 devant Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste par le président de Boeing, Commercial Airplanes, pour un engagement à hauteur de 1 milliard de dollars par an d'approvisionnement depuis le Maroc. C'est autant d'opportunités pour les équipementiers qui s'installent dans notre pays. L'agroalimentaire est l'un de nos secteurs historiques et aujourd'hui, il connaît une deuxième vie et une deuxième accélération. On a des taux de croissance moyens de plus de 16% et on voit énormément de JV s'installer aujourd'hui dans nos différentes agropoles et je pense que la charte de l'investissement avec l'accompagnement régional qu'elle procure va justement continuer d'accélérer le développement de l'industrie agroalimentaire et là, vous avez évidemment énormément de partenariats qui sont envisageables avec nos pays frères et amis africains. Les services, une croissance de 58% d'une année sur l'autre, donc on est en train de doubler et ça, c'est à la fois une augmentation en volume mais aussi en qualité puisqu'on a des métiers à plus forte valeur ajoutée qui s'installent. Les centres de cybersécurité par exemple, mais aussi des centres qui sont dédiés à l'intelligence artificielle et qui dénotent justement cette montée en gamme qui est en train de s'opérer au Maroc. Et donc là, il y a énormément d'opportunités dans la co-construction justement de cette chaîne de services résiliente et elle est avérée puisque vous avez beaucoup d'opérateurs soit à capitaux marocains qui ont commencé à investir justement dans d'autres pays africains soit même d'entreprises déjà installées au Maroc qui ont utilisé le Maroc comme tremplin pour se développer en Afrique subsaharienne dans les métiers des services technologiques. L'industrie pharmaceutique et je suis très content qu'on ait un des représentants du secteur aujourd'hui dans l'un de nos panels parce que pour nous c'est aussi l'un des secteurs qui va connaître une croissance exponentielle dans les années à venir. C'est une demande, c'est une demande des grands donneurs d'ordre internationaux, c'est une demande de nos grands partenaires, on est dans une stratégie de mitigation des risques et donc l'objectif est de trouver des nouveaux pays relais et le Maroc a cette capacité. Le Maroc est en mesure d'être l'un des relais de l'industrie pharmaceutique mondiale avec les meilleurs standards. Si vous regardez nos opérateurs marocains, ils travaillent dans les meilleurs standards de qualité mondiaux. Donc on n'a vraiment rien à envier aux plus beaux laboratoires américains ou européens. Nous avons les compétences pour le faire et nous pouvons le faire aussi en partenariat avec nos frères, les pays frères africains. On pourrait en parler longtemps parce qu'il y a beaucoup de secteurs au Maroc mais ils ont tous un lien justement avec les autres pays africains. Moi je parle du textile par exemple. Vous imaginez le Bénin avec son coton pour y faire des filatures, avoir de la fibre de coton et l'utiliser dans le cadre des écosystèmes fast fashion qui sont aujourd'hui installés au Maroc. Il y a énormément d'exemples de ce type qui prouvent qu'en fait en travaillant ensemble, en co-construisant ces chaînes de valeur, on est en mesure de maximiser le bénéfice mutuel. Et donc il n'y a pas, pour moi, meilleure conclusion, même si monsieur le ministre de l'Investissement l'a également utilisé, que les extraits des discours de sa majesté le roi. Il est temps que l'Afrique croit en l'Afrique. J'aimerais conclure sur cette phrase et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Ali pour cette brillante présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada